Et alors, quelle sera la première chose dont tu auras envie ? Qu'est-ce que tu feras en premier, une fois que tout le monde sera déconfiné ? Pour toi, ce serait quoi ? Je dirais que la première chose, ce serait de prendre un petit temps informel avec mes collègues chez Exeis Conseil, pour qu'on puisse se retrouver autour d'un café ou d'une bière en fin de journée, comme on pouvait le faire jusqu'à présent, pour retrouver du lien et se retrouver tous ensemble dans un moment convivial. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Je viens bosser chez vous, un peu spécial, en mode confiné de chez nous. On prend des nouvelles de celles et ceux qui bossent, on les encourage, on partage aussi leur quotidien. Et aujourd'hui, Cap sur Nantes, je vous emmène bosser chez Exeis Conseil, en compagnie d'Amélie, qui est manager chez Exeis. Allez, on se connecte tout de suite avec elle. Bonjour Amélie ! Bonjour Rémi ! Écoute, ça me fait plaisir de partager ton quotidien. D'abord, comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, ça va, toujours le moral. J'ai la chance de pouvoir continuer à travailler. Donc, ça me permet d'avoir un rythme dans mes journées et dans ma semaine. Donc, je fais partie des chanceuses, j'en profite. Ok, la chance au travail. Écoute, justement, on va parler de ton boulot. Toi, tu es manager, je le disais, chez Exeis Conseil. En quoi consiste ton job au quotidien ? Alors, mon job au quotidien, il se partage en fait entre mon travail chez mes clients, chez qui je fais de la gestion de projet, et aussi sur mes responsabilités chez Exeis, notamment d'encadrement pour s'assurer que les consultants les plus jeunes sont toujours bien accompagnés. Et puis, un petit peu sur la relation avec les autres clients qu'on peut avoir aussi sur le territoire. Combien de personnes dans ton équipe ? Alors, moi, je n'ai pas d'équipe directe. Par contre, on a un système de parrainage chez Exeis, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai trois filloles que je suis dans leur parcours. Et donc, je me suis assurée qu'ils aient bien toutes les informations par rapport à leurs aménagements de mission, aux questions qui se posaient un petit peu sur la situation particulière. Donc, on garde le contact entre nous aussi, quoi. Ok, et tes clients, c'est quel type de clients ? Alors, moi, justement, j'ai un client agroalimentaire. C'est pour ça qu'en fait, eux, ils continuent leur activité, ce qui me permet aussi de les accompagner dans cette phase-là. Ce qui n'est pas le cas de tous nos clients qui, parfois, sont dans des secteurs qui ont subi un ralentissement. Et alors, en quoi consistent tes accompagnements, sans rentrer non plus dans les secrets de fabrique ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Sur la gestion de projets à l'international, donc, en fait, je les accompagne dans le développement d'activités industrielles à l'étranger. Voilà, ce qui fait aussi que, comme l'activité se poursuit ailleurs qu'en France, on peut continuer à travailler ensemble, même si on est à distance. De toute façon, on est beaucoup déjà sur Skype le reste de l'année, avec la distance. Donc, là-dessus, ça ne change pas beaucoup mon quotidien. Alors, j'allais te demander, au quotidien, comment tu bosses aujourd'hui dans cette période un peu spéciale ? Beaucoup de télétravail, c'est ça ? Alors, on alterne un peu la semaine, effectivement, entre le télétravail à la maison. Alors, on a tous les outils pour se connecter, que ce soit les visios, le téléphone, les SMS. On arrive à garder la relation. Et puis, le reste du temps, il y a quelques déplacements sur site aussi, chez mon client, de façon plus ponctuelle, qui permettent de garder un lien aussi plus physique, voilà, de relation avec eux. Même si, voilà, on a du gel, des masques, qui limitent un petit peu les contacts. Mais au moins, on a un lien humain qui se maintient. Qui est important. Et alors, que fais-tu davantage pendant ce confinement, que tu faisais moins avant, peut-être ? Alors, bien sûr, je fais plus de téléphone, plus de visio. Voilà, ça veut dire un peu plus de temps d'écran et de temps, on va dire, connecté. Ça a ses limites, mais c'est aussi l'avantage que la visio a la caméra et ça permet aussi de voir nos collègues et nos clients. Donc, je dirais, voilà, plus de visio, bien sûr. OK. En tout cas, merci beaucoup pour notre échange. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de prendre de tes nouvelles. N'hésitez pas à liker, partager cet épisode. Moi, je vous dis, rendez-vous dans un prochain épisode. Commentez aussi, dites-nous comment chez vous, vous travaillez à la maison, au bureau, chez un client. Voilà, n'hésitez pas, commentez et likez surtout. À bientôt, Amélie. Merci, à bientôt.